Bonjour! Donc, me revoilà! J'ai enfin terminé ma session! Wouut, 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 wouut! Ma première session universitaire, ça s'est super bien passé, je suis vraiment contente. Donc, maintenant, je suis totalement à vous pendant le temps des fêtes, justement. En plus, j'ai plein d'idées maquillage pour vous, donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez me voir souvent. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, mon vidéo, j'avais vraiment le goût de vous partager. Mais j'ai aussi beaucoup, j'ai eu quand même une couple de demandes via un message inbox de faire un maquillage avec des choses vraiment abordables pour être peut-être des personnes plus débutantes ou qui n'ont pas nécessairement un énorme budget à mettre. Donc, tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment en pharmacie et chaque produit est moins de 10$. Donc, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, justement, j'ai été en pharmacie et c'est quand j'ai vu la palette. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, je vais vous garder un petit suspense, mais c'est vraiment quand j'ai tombé sur la palette que j'étais comme, OK, c'est aujourd'hui que je fais le maquillage et c'est avec cette palette-là. C'était définitif dans ma tête, je suis carrément tombée en amour. Et sincèrement, j'ai certains nouveaux produits dans mon vidéo aujourd'hui, que j'ai acheté tantôt. Sinon, j'ai aussi des anciens produits que j'aime vraiment beaucoup et je suis satisfaite de chaque produit que j'ai acheté. Puis, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un beau résultat qui paraît professionnel, qui fait fashion, qui fait partie de la mode en ce moment. Donc, il y a moyen de faire de quoi de vraiment beau, pas cher. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que j'ai autre chose à vous dire. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce type de maquillage-là, continuez de regarder le vidéo. Et en plus, à la fin, je vous donne une petite option, deux choix de rouge à lèvres. Donc, pour le fond de teint, c'est le Cover Girl, le 3 en 1, que je vais appliquer. Ça fait à peu près 2-3 fois que je vous en parle. Et sincèrement, je suis en amour. C'est le meilleur fond de teint, selon moi, que j'ai essayé de toute ma vie. Il s'applique tellement bien. Il est facile à fondre. La teinte est tellement parfaite. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je l'applique vraiment partout. Donc, pour étendre le tout dans mon visage, je vais utiliser le Kabuki de Sigma. Ça, c'est sûr, ça ne se vend pas en pharmacie. Tout ce qui va être par rapport au pinceau, c'est pas vraiment en pharmacie, par contre. Donc, ça va être plus des produits cosmétiques. Donc, là, ça a l'air de faire un masque vraiment blanc. Mais je crois que si j'éteins ma lumière, on voit comme quoi que la couleur est vraiment parfaite. C'est plus mon éclairage. Mais bref, c'est ça. Puis, ce qui est un peu perturbant aussi, c'est que je suis tellement obligée de me voir avec des rougeurs. Puis que quand je l'applique, je suis comme... Avec le fond de teint, avec le blush contouring, puis tout, après, là, tout est perfect. Donc, vraiment, là, et je l'ai... Parce que je veux vous dire aussi les prix de chaque. Je l'ai acheté en rabais à 5,99. Donc, les Covergirls, là, ça vient souvent en rabais. Donc, garrochez-vous dessus. Et ma teinte, juste pour le dire, c'est la 910. Ensuite, pour ce qui est du cachern aussi, un que je comprends pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, C'est le Maybelline, ouais, Maybelline Age Review, traitement correcteur, avec la petite éponge au bout, que j'adore vraiment. En plus de neutraliser, et j'ai vu que je l'ai pris un petit peu plus pâle, ça l'illumine. Donc, vous avez un deux en un. Je l'ai vu que... Les petits boutons, je vais le monter un petit peu plus. Il faut probablement venir le mettre ici, comme je vous dis, pour illuminer le visage. Et là, je vais vous montrer, on peut simplement le fondre. Habituellement, j'utilise mon pinceau Sigma comme ça, mais on peut se faire le fondre avec les doigts, donc, comme vous voulez. Donc, en le mettant, j'ai vraiment pensé à vous dire deux petites choses. Donc, premièrement, ce que j'aime aussi de ce cachern-là, c'est qu'il sèche pas trop vite. Donc, comme vous avez vu, j'ai vraiment mis tous les points que j'en voulais. J'ai vraiment pris le temps de bien le fondre, puis tout, mais l'autre côté, il sèche pas pendant que j'applique celle de droite. Donc, il est vraiment facile à travailler. Et les faits, quand vous appliquez votre cachern, vraiment, surtout si vous le fondez avec vos doigts, faites attention, parce que la petite peau qui est vraiment ici, l'épaisseur de la peau est l'équivalent d'un papier de soie. Donc, si vous frottez comme ça, sans arrêt, vraiment fort, puis tout, là, vous allez devenir super sensible, vous allez rider vraiment vite. Donc, faites attention, vraiment, là, par petit tapotement, ça peut prendre un petit peu plus de temps, même si ça va faire plus naturel, puis votre peau sera pas endommagée. Donc, petit conseil. Donc, ensuite, la poudre. Que la poudre, vous l'avez sûrement deviné, c'est la Stematte de Rimmel, sincèrement, elle garde mât. Vraiment, 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 je l'adore. J'ai pris la teinte, ah oui, transparent. Donc, c'est comme une poudre translucide, 001. Et je vais l'appliquer, ça, c'est Klairs. C'est pas dans les pharmacies non plus, mais c'est vraiment pas chaleur, donc. Donc, maintenant, on rentre dans le croustillant, soit la palette d'hommes à paupières. Donc, vraiment, là, c'est la compagnie... OK, je sais vraiment pas comment prononcer. C'est NYC. NWC. Mais, Nick, Nike, bref. Donc, comme ça, je suis... Quand je suis tombée sur cette palette-là, c'est grâce à cette... Vraiment, à cette palette-là que j'étais comme... OK, il faut que je leur montre qu'il y a un moyen de faire de quoi de vrais embouts avec du... Ben, pas du bas de gamme, mais du vraiment moins cher, du abordable. Premièrement, ça vient avec un petit pinceau. Donc, si vous voulez pas investir, petite éponge qui vient. Les couleurs sont débiles. Premièrement, ici... Je sais pas si vous... OK. Ici, le genre de beige correcteur. C'est un primer. Votre base pour les yeux. Ici, c'est un illuminateur. Et vous avez vos quatre couleurs d'hommes à paupières. Donc, vous avez le tout en une palette. Vous avez même le primer. C'est la première fois que je vois la base à ombre à paupières dans une palette. À la pharmacie, oui. Sincèrement. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je l'ai vraiment pas utilisé. Il y a comme encore le petit plastique tout là qui est dedans. Donc, et en cherchant mon rouge à lèvres dans les choses de ma mère, j'ai trouvé sa palette Estée Lauder, qui vient aussi avec une petite éponge. Mais les couleurs sont identiques à la palette Nick. Nicked One. Whatever. La palette que j'ai achetée. Et la palette était... Quatre... Attends. J'ai même la facture. Je voulais vraiment vous dire les vrais prix. Quatre et trente-quatre. On s'entend? Et vraiment, là... C'est fou. Donc, on va tester ce petit bijou ensemble. Donc, je vais commencer avec le primer. Ça, je vais le prendre avec mes doigts. C'est le fun parce qu'il est vraiment pas gras. Souvent, les bases à ombre en paupières, ils ont vraiment tendance à être épais. C'est vraiment gras, mais vraiment pas. Donc, un point. Je vais venir prendre le com de couleur taupe. Couleur taupe ici. Que je vais appliquer avec ma Costal Scents. C'est fou. Je reviens pas à quel point la couleur est vraiment pigmentée. Vraiment. L'ombre en paupières se travaille tellement bien. Wow. Je suis un peu sous le choc. Ensuite, je vais venir prendre le petit rose. Bien, il ressemble quasiment à crème, mais il est plus rosé. Un repas au plat. Super simple. Puis, je vais venir le mettre vraiment sur toute la paupière mobile. Ensuite, juste avant de venir appliquer la couleur foncée, je vais venir avec un pinceau propre qui a aucun produit dessus. Celui-là, c'est le Sigma E40. Juste bien fondre le taupe qu'on avait mis au début. Ensuite, avec un petit pinceau en angle, je trouve que c'est les pinceaux qui vont vraiment le mieux pour aller dans le coin externe. On va prendre ma couleur préférée du Quatuor, le Bourgogne ici. Je l'ai même matché avec mon chandail. Bref. Donc, comme je l'ai dit, on va l'appliquer dans le coin externe. Donc, pour bien fondre, je vais venir prendre un autre pinceau Sigma. Je pense qu'il n'y a pas de produit dessus. Le même. Je vais venir fondre. Surtout, si on veut un maquillage léger naturel, c'est vraiment l'étape la plus importante. Essayer de fondre le plus. Pas qu'il y ait de démarcation ou de bord entre les deux couleurs. Parce que c'est loin d'être joli. Je vais venir reprendre le E40 pour venir finaliser le petit blendage. Pour mes points lumière, je vais venir prendre carrément le blanc ici. avec un petit pinceau rond comme ça. Je vais venir l'appliquer. Je vais venir dans le coin externe. Ma caméra n'est pas super. Vous ne pouvez pas vraiment voir les nombres différents de ce que ça fait. Mais croyez-moi, ça fait de la lumière. Ensuite, sous le sourcil. Et encore une fois, on va venir reprendre le Sigma. Puis en fond, l'illuminateur et le petit prune, le petit taupe. Ensuite, pour venir faire le râtis à l'inférieur, je vais venir reprendre le beau Bourgogne avec mon Sigma E15. Et je vais vraiment l'appliquer vraiment, vraiment, une petite ligne vraiment légère. Et pour ne pas que ça fasse une barre, on va prendre un petit pinceau. Ça s'appelle un pinceau crayon. Donc c'est vraiment un petit pinceau. Et on va venir encore là fondre le maquillage. Comme ça. Donc comme vous pouvez voir là, la pigmentation des ondes à paupières est vraiment débile. Comme sincèrement, je pense que ça va être ma nouvelle petite palette. Puis je suis tellement tout le temps maquillée dans ces couleurs-là. Quand je ne sais pas comment me maquiller, c'est tout le temps les couleurs que j'opte. Et là, tu as comme tout dans une palette. Au lieu de traîner ma énorme ELF qui mesure comme 24 pieds par 24 pieds. Donc celle-là, je pense que c'est un nouveau petit coup de coeur. Vraiment comme ça. Puis les ondes à paupières sont super bien pigmentées. Mais en même temps, pas trop. Donc vous pouvez vraiment bien les manipuler. Si vous voulez commencer par une petite palette comme ça, parce que vous ne maquillez pas nécessairement beaucoup, les ondes à paupières, vous allez les trouver vraiment faciles à travailler. Ils ne vont pas plaquer. Ils se font vraiment bien. Vu que c'est un maquillage vraiment plus pour un budget, peut-être de débutant, quelqu'un qui veut partir un petit peu plus son kit ou qui ne veut pas investir énormément dans le maquillage. Souvent le eyeliner, c'est comme un peu compliqué à gérer. Puis là, en tout cas, ça diffère entre gel, crayon et tout. Donc j'ai été pour vraiment l'option simple qui est vraiment gagnant à tout coup. C'est le crayon. Carrément. Celui-là, c'est Sélection. Ils sont 5 en dessous. Donc j'ai pris dans le noir. Je vais appliquer le crayon noir vraiment au ras des cils. Puis je veux garder ça vraiment fin comme ligne parce que je veux que le résultat soit quand même naturel. Pour ce qui est du mascara, je ne l'ai même pas développé encore. C'est... En plus, c'est un rabais à 10$. Donc c'est le Voluminous Butterfly. Je l'ai pris dans le noir profond et je le dévalue. Je vais montrer la brosse, comment elle a l'air tellement intéressante. Justement, on dirait une aile de papillon. Regardez-moi ça. Attendez. Ok, je ne sais vraiment pas si vous pouvez voir. Mais ici, ça s'ouvre comme une aile. Donc avant tout mascara, moi je ne peux me passer de l'étape recourbe cils. Moment de vérité. En vrai, je ne sais vraiment pas c'est quoi ça va faire comme effet le type que la brosse, elle ouvre. Donc, constat final, débile. J'aime tellement le mascara. Bon. La brosse, je suis épatée, sincèrement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appliqué une première couche justement avec les poils qui s'ouvrent. Et j'ai réappliqué une autre couche mais avec les côtés de la brosse qui est comme normal. Et je vous dirais que il allonge plus ce qui fait du volume et sincèrement, le fait que la brosse s'ouvre comme ça et que les poils sont vraiment comme ça, ce qu'il appelle l'effet papillon, ça vient tellement chercher toutes les cils et ça les brosse tellement bien. Wow! sincèrement, L'Oréal ne fait que me satisfaire et ne me déçoit pas pour ce qui est des mascaras. On va passer à une étape qui est souvent, je vous dirais, négligée si je peux utiliser ce terme-là parce qu'on ne voit pas souvent l'utilité mais quand on commence à le faire, on voit vraiment, vraiment, vraiment une différence et je parle des sourcils. Donc, moi, j'aime vraiment le Revlon le Brow Fantasy donc on a le crayon et le gel type mascara pour sourcils. Là, ça, c'est le blond foncé sinon il y a brun médium, je crois et le foncé pour les sourcils vraiment noirs. Donc, je commence toujours par les brosser avec un petit goupillon donc ça, ça aligne vraiment bien les poils et après, j'y vais avec le côté crayon. Et ensuite, je rebroche juste pour être sûre que tout est égal et là, pour fixer le tout en place, je viens prendre le beau mascara. Sincèrement, ça, ça fait vraiment une différence aussi parce que vos sourcils vont être tout droits, tout bien peignés, tout clean pendant toute, toute, toute la journée. Donc, vous voyez la différence? Ça fait vraiment naturel ça ajoute vraiment une définition au regard je trouve que ça vient soutenir vraiment le maquillage donc c'est vraiment il faut y aller de façon naturelle petit coup par petit coup je fais mon autre sourcil et je reviens. Donc ensuite, ces temps-ci, j'aime vraiment ça faire mon teint, mon maquillage et ensuite, je vais terminer par le contouring et le blush parce que je trouve qu'on peut plus ajuster l'intensité versus l'intensité de notre maquillage. Donc, pour le contouring, je crois que je viens de trouver un autre amour écoutez, je suis remplie de découvertes c'est le, encore là, la même marque que la palette et c'est le Smooth Skin Bronzing Face Powder Powder et c'est le 720 Sunny et regardez-moi la belle teinte. Je crois sincèrement que ça va être parfait parce que c'est comme 2-3 teintes plus foncée que ma peau et souvent, j'ai vu que ce bronzer-là, il le comparait à Oula Bronzer de Benefit qui est 36$ et ce bronzer-là m'a coûté euh... vous n'allez même pas y croire. 2,69$! Puis, on garde ce simple, je vais l'appliquer avec le pinceau de Les Watsy. Ah, wow! Il est tellement smooth! Ça fait vraiment naturel. Je crois que j'ai trouvé un nouveau bébé! Oh, wow! Eh, j'en reviens pas, c'est tellement naturel, ça fait tellement juste... Parfait! Parfait! Puis, il plaque tellement pas, il se fond tellement bien, il se manipule tellement bien. Oh, wow! En plus, c'est super petit, donc on peut le traîner partout. Yeee! Ensuite, pour le blush, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Malheureusement, c'est maintenant illimité, c'était la collection de lignes de Lise Wattier, c'est son blush rose. Et je vais en l'appliquer avec mon duo fibre de Sigma, le F15. pour venir fondre le blush et le contour, ça va être mon pinceau de Walmart, le Stripple. donc il nous reste juste les lèvres pour ce qui est de cette étape-ci. Je vais prendre encore là le pinceau pour les lèvres, le pinceau, le crayon pour les lèvres et c'est encore la marque Sélection dans la couleur rose pink. Et pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser Covergirl. C'est pas nouveau, ça fait un petit bout que je l'ai. Et pour ce qui est des rouges à lèvres, des rouges à lèvres pas chers, qui durent longtemps et qui font un bel effet sur les lèvres, les Covergirl, je suis complètement vendue, j'en ai comme huit, je crois. pis ça, c'est la teinte 395 Darling Chéri. C'est vraiment un beau petit rose naturel. Donc, et voilà, j'aime tellement la couleur. ça vient refaire sortir vraiment le rose des yeux, le petit rose qu'on a mis. Et pour compléter, je vais venir reprendre le Gloss NYX 28 Oh My Ripehead Je sais pas trop comment il se prononce. Désolée. Donc voilà, avec des petites lèvres roses si vous voulez garder ça naturel. Mais même si vous débutez ou quoi que ce soit, vous voulez quand même venir puncher avec un rouge à lèvres plus bourgogne, plus intense, j'ai une autre option pour vous. Donc pour le rouge à lèvres bourgogne, ah, c'est donc bien le destin, le rouge à lèvres est la même gamme que le bronzer et la palette. Et c'est la teinte 320. Donc, un bourgogne vraiment foncé. Et juste avant, on va appliquer un crayon à lèvres Annabelle qui est la couleur Bordeaux. Et ensuite, on vient appliquer le rouge à lèvres. Oh my god! moi là, ce style-là, 24 heures sur 24, comme... Oh! J'aime tellement ça! Et savez-vous combien qu'il m'a coûté? 1 et 89. 1 et 89. 1 de l'or et 89 sous. Oh! Il est tellement foncé! J'aime tellement ça! Donc, soit vous optez pour le choix plus naturel avec le rose que j'aime aussi vraiment quand on veut aller magasiner ou c'est vraiment une journée plus sweet. Mais, si vous êtes game de puncher, là, le numéro 320. Sérieusement, je crois que maintenant, je vais le traîner partout dans mon sac. Partout, partout, partout. Donc, et voilà! Pour ce qui est du maquillage vraiment pas cher en pharmacie, on peut grandement s'arranger comme vous pouvez voir. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de journée, fin d'après-midi, peu importe où vous êtes et on se revoit vite vite dans la prochaine vidéo parce que j'ai plein d'idées de maquillage de Noël pour vous. Donc, on se revoit dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir!